La Pause Café avec Fanny Griezmer. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est le 8 mars, c'est une journée, alors auparavant, ceux qui ont un peu de mémoire, on l'appelait la journée de la femme, et puis c'est aujourd'hui, j'en suis certain, auparavant, mais c'est depuis 5 ans, la journée internationale du droit des femmes, ou des droits des femmes, elles en ont plusieurs. C'est un long parcours, un long parcours du combattant que vous allez nous décrire, et on va repartir un peu au 19ème. Ah oui, c'est l'occasion de revenir sur toutes les avancées qui ont permis l'accès des femmes au travail, et au même titre que les hommes, une rétrospective, que nous allons faire des grandes dates clés, qui ont jalonné le 20ème siècle, de nombreux moments forts, vous l'aurez bien compris, qui ont permis aux femmes françaises, souvent après des années de combat, de s'émanciper et d'être peu à peu reconnues comme des êtres à part entière, de la même façon que les hommes, et notamment dans la sphère professionnelle. Des avancées quand même majeures, qui sont assez liées au mouvement de contestation ouvrier début 20ème siècle. Exactement, un premier pas législatif vers l'égalité femmes-hommes en 1907, avec une première loi qui autorise les femmes à disposer de leur salaire. Oui, sauf que les maris conservent leur plein droit s'ils considèrent leur épouse imprudente ou mauvaise gestionnaire. Cette réforme n'en marque pas moins un tournant, en ouvrant une brèche dans le code civil napoléonien, qui donnait alors tout le pouvoir de décision à l'époux. C'est aussi cette même année, 1907, que le conseil des prud'hommes autorise enfin les femmes assiégées. En 1909, le congé maternité voit le jour, 8 semaines alors. Alors il n'est pas rémunéré, en revanche, les femmes conservent leur travail et ça c'est une grande avancée. Et puis il y a un moment important de notre histoire qui s'est d'ailleurs fait basculer le 19ème dans le 20ème, c'est la guerre 14-18 où les femmes jouent un rôle très important. Oui, première guerre mondiale, tout le peuple est mobilisé, les hommes au front, les femmes et les sœurs entrent massivement sur le marché du travail. Dans les usines, vous l'avez dit, usines d'armement, dans l'industrie également et les transports, des secteurs qui jusqu'alors étaient réservés aux hommes. Le mouvement se généralise peu à peu dans l'entreuil de guerre. En 1920, les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur mari. En 1924, elles peuvent passer le baccalauréat aux côtés des hommes. Petite avancée également avec le Front Populaire en 1936, l'entrée au gouvernement de trois femmes alors qu'elles ne sont ni éligibles ni électrices. C'est vrai, le droit de vote des femmes, les femmes citoyennes, ça c'est l'autre étape, les suffragettes, celles qui se battent pour dire mais nous avons droit, il faut que nous votions. Les hommes considéraient d'ailleurs qu'elles n'avaient pas de culture politique les femmes, qu'elles votaient à la couleur de la cravate. Aussi, et puis en fonction de ce que disait le curé à l'époque. Oui, exactement. Et donc il faut attendre le 21 avril 1944 avec cette ordonnance pour que soit accordé le droit de vote aux Françaises, droit qu'elles exerceront un an plus tard, le 20 avril 1945, lors des élections municipales et au mois d'octobre suivant pour les élections législatives. Le préambule de la constitution de 1946 affirme enfin que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. A la libération, le pays est en ruine, les femmes deviennent des salariés à part entière et en 1946 également la notion de salaire féminin inférieur à celui des hommes est enfin supprimée. Ce n'est qu'un début. Mais le combat n'est pas terminé parce qu'évidemment elles acquièrent ce droit de vote, il y a les 30 glorieuses qui arrivent, là c'est l'embellie économique. Et pour prospérer, la société a forcément besoin des femmes qui répondent à l'appel, sauf que leur statut n'est pas encore adapté. Il faut attendre 1965 pour qu'elles puissent exercer une activité professionnelle sans l'autorisation préalable de leur mari. La loi les autorise également à ouvrir un compte en banque cette même année. S'ajoute également l'interdiction de licencier une femme enceinte et ce pendant les 12 semaines suivant l'accouchement. On a ensuite l'accès aux études qui se démocratisent, les grandes écoles qui deviennent mixtes. La révolution sexuelle également qui vont finir de bouleverser la place des femmes dans le monde du travail en 1967. La légalisation de la pilule. Les femmes peuvent désormais choisir le moment où elles peuvent faire un enfant. Le combat loin d'être terminé. 1972. Le principe d'égalité de rémunération est enfin inscrit dans la loi avec ce principe à travail égal, salaire égal. 1983. La loi dite Roudy réforme le code du travail et le code pénal. Elle établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors c'est vrai que sur le papier, la place des femmes dans le monde du travail n'a cessé de se renforcer au cours du XXe siècle. Sauf que dans les faits, ça ne suit pas vraiment aujourd'hui encore. Nombreux sont celles qui sont cantonnées dans des métiers peu valorisés, peu rémunérés, peu qualifiés et finalement à temps partiel, temps partiel subi. Près de 50 ans après la loi sur l'égalité salariale, le constat est sans appel. Le salaire des femmes reste en moyenne 16,8% inférieur à celui des hommes tout poste confondu dans le secteur privé en équivalent temps plein. Si on harmonise avec le temps partiel, on est à près de 28%. C'est un chiffre de l'INSEE. C'est mieux parce que j'ai fait plusieurs émissions. C'était 24% il y a 5-6 ans. On a clairement avancé. Ça avance mais il y a encore du chemin. Il y a aussi, voilà, on attend de grosses attentes autour de l'index d'égalité professionnelle mis en place par le gouvernement en 2019. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi eu cette loi avec les quotas, la loi Copé-Zimmermann, quotas dans les conseils d'administration. Elle vient de fêter ses 10 ans. Le chemin est encore long mais c'est vrai qu'on attendait aussi un effet ruissellement vers les COMEX. Force est de constater qu'il reste très masculin. Aujourd'hui, les femmes représentent 44,6% des sièges dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. C'était 20,6% en 2011. Donc il y a quand même eu des progrès majeurs. Mais à noter qu'une seule de ces 40 entreprises est dirigée par une femme, c'est Engie, avec Catherine McGregor à sa tête. Donc dans les faits, l'égalité est loin d'être acquise, encore de nombreux combats et de chantiers en cours surtout. Alors que l'égalité entre les femmes et les hommes était une priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron. Enfin c'est du chemin, il y a quand même du chemin depuis le 19ème. C'est vrai que cette rétrospective, ça montre le chemin qui a été parcouru. Pour poser ce qui est fait, on se dit qu'il y a eu quand même un sacré chemin, on revient de loin. Ça tombe très bien parce que c'est le thème de notre débat à l'occasion de l'étude du cabinet Asterès de Nicolas Bouzou sur justement un état des lieux de la situation des femmes entrepreneurs. Elles seront avec nous sur ce plateau, rassurez-vous, pour faire un point concret pour aller plus loin, pour réfléchir, pour briser, pulvériser le plafond de verre. C'est l'un des slogans d'une des personnalités qui sera sur notre plateau. On parle des femmes, on parle des femmes en entreprise, état des lieux, c'est dans quelques instants et c'est dans notre débat.